La politique du président Paul Biya, le président Paul Biya n'a jamais demandé à qui que ce soit, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur général, que vous soyez qui que ce soit, si vous êtes déjà un homme d'affaires, d'aller prendre une route et de ne pas bien l'exécuter. Le président Paul Biya n'a jamais demandé ça. C'est dire que la philosophie du président Paul Biya est l'éthique. La philosophie du président Paul Biya est l'organisation, la bonne organisation de la société. Mais maintenant, parlant des marchés, je vous dis, l'une des plus grandes figures qui gagne les marchés dans ce pays, c'est Joshua Oshé. J'espère que vous êtes au courant. Je ne suis pas au courant. Alors voilà, un homme d'affaires qui gagne dans les marchés, il n'est pas expliqué. Attends, si M. Léga aurait gagné les marchés, j'aurais dit que M. Léga, je n'ai jamais suivi pour M. Léga. Quand vous dites que M. Léga, le marché, M. Léga, le marché, M. Léga, le marché, tout le monde est marché. Ne criez pas qu'il gagne les marchés. Sinon vous racontez du n'importe quoi. Le peuple camerounais vous écoute. Vous dites que Joshua Oshé, M. Léga, le marché. Quel marché? Cité un marché, un seul, pas deux, un seul. Je vous dis que c'est un marché. Sinon vous racontez du n'importe quoi, respectez-vous. C'est M. Léga. Je vous dis que je vous dis que vous. Quel marché? Moi, je vous tiens. Vous avez dit quelque chose. Qui gagne les marchés, lequel, un seul. pas deux. Désormais, vous n'en avez pas. Retirez ce que vous avez dit. Désormais, quand vous venez dans une émission, ne buvez pas avant. Ça, je vous le dis. Ça, franchement, vous êtes sourds. Vous arrivez dans une émission, vous ne vous représentez pas comme Joshua aussi. Moi, je vais l'appeler après cette émission. Il n'y a rien vu qu'il envoie les gens comme vous sous, après les Joshua aussi. Vous avez le sourd. Vous avez le sourd. Vous pouvez le dire. Pourquoi vous racontez n'importe quoi ? Parce que vous racontez n'importe quoi. Vous dites que Joshua l'opposé. Le pouvoir sera gagné. C'est le sourd dans un plateau de télévision. Il n'y a pas le même pouvoir. Monsieur Kylian. Président Olinguer, pour les téléspectateurs, tout en vous donnant la parole, il faut rappeler que c'est un maillon du linéaire 500, c'est 500 combien ? 513 kilomètres, qui a été, non, 51,3 kilomètres, qui a été exécuté d'après le ministre des Travaux publics à hauteur de 39 milliards environ, par Bens, une entreprise camerounaise de construction de bâtiments et de travaux publics qui est censé siéger à Yaoundé. Ça, c'est les informations qu'on a eues au moment de l'inauguration de cette route-là. On se vantait justement d'avoir eu des travailleurs camerounais et patatras, on a l'impression, quoi. On ne doit pas faire confiance aux camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'est même pas à Jouy de cette route, même pas cinq ans ? Et elle s'effondre. C'est inquiétant, quand même. Oui, madame Gessélé, j'ai eu cette information également, tout comme vous, très tôt ce matin. D'ailleurs, je n'étais pas au courant, c'est la représentante en France du FDR qui m'a envoyé les images, puisqu'elle est déjà bassie, bien entendu. Elle a envoyé ça dans les plateformes numéreuses du parti, et à moi, personnellement, j'ai regardé cette image avec beaucoup de stupéfaction. Je dois dire que le premier sentiment qui m'a traversé l'esprit, c'est que, vraiment, justement, au regard du coût, 39 milliards. Oui, 39 milliards environ. Pour une route qui a peine été réceptionnée, et vous avez cité une entreprise qui serait une entreprise camerounaise et à la tête de laquelle trônerait un membre très influent du système au pouvoir à Yaoundé. Je dois dire que quand j'ai eu l'information de qui a réalisé la route, la société qui a réalisé, et dont je connais personnellement le propriétaire, je ne me suis plus posé des questions. Parce qu'en réalité, dans ce pays, on a l'impression que des gens, ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent ce pays, depuis au moins, quand même, depuis 42, 43 ans, ils gouvernent comme des étrangers. Ils se comportent exactement comme des colons qui viennent, qui savent qu'ils ont leur pays ailleurs, et quand il faut réaliser des choses, des infrastructures, on fait comme si, en réalité, il faut juste faire, comme on dit trivialement, Ouassa Ouassa. On met un peu de propriété et puis c'est fini. Et ça, c'est extrêmement scandaleux. Et je suis d'avis avec Hubert, lorsqu'il dit qu'il faut clairement identifier les responsabilités et il faut punir les gens. Il faut véritablement que cette route-là, justement, soit reprise. Et parfois, au frais de ceux qui l'ont réalisé. Je pense qu'à partir de ce moment, ils feraient très attention. Je sais combien il est difficile dans notre environnement de réaliser des infrastructures parce qu'à chaque niveau de responsabilité, il y a des droits, des douanes qu'il faut payer. Il faut payer à ceux qui vous donnent le marché, des pourcentages. Il faut payer à ceux qui doivent venir surveiller. Il faut payer à ceux qui doivent réceptionner. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas être sérieux une société de vérification. Je pense que dans ce pays, on a des sociétés comme la Bougénie, je crois, sans publicité, qui ont été créées par le président Aïdjo pour vérifier la qualité des infrastructures. Et il me souvient qu'en réalité, les routes qui ont été réalisées dans ce pays avant 1982, la plupart de ces routes sont encore là. On peut encore circuler, évidemment. Donc, on ne comprend pas pourquoi les routes qui ont été... Je regardais un peu le fameux axe lourd, même s'il est devenu très étoile. Mais c'est une route qui a été réalisée en son temps par le président Aïdjo. Mais cette route-là, on roule encore dessus parce qu'on attend impatiemment la livraison de l'autoroute du renouveau qui n'est qu'à 60 kilomètres après 10 ans ou un peu plus. Donc, voilà un route qui a été bitumé dans l'ancien régime mais qui est quand même praticable malgré son étroitesse dû au fait effectivement que le trafic a augmenté et les gens n'ont pas eu le flair de planifier parce que le développement ça se planifie. On planifie le développement, ce n'est pas une affaire de gestion à la petite semaine. On planifie, on sait que d'ici 5 ans on fait des projections, il y a des statisticiens qui travaillent, on aura tel nombre de populations, il faudrait repartir de cette manière sur l'étendue du territoire, on aura besoin de tant d'école ici, on aura besoin d'un hôpital par là, on aura besoin de routes nouvelles, on aura besoin des autoroutes parce qu'en ce moment-ci, au 21e siècle, avec le trafic qui est intense, avec le nombre de véhicules qui a été multiplié par 20, par 30, par 50, il nous faut avoir des routes adaptées. Mais on ne peut pas avoir des routes de 1970 qui étaient des routes faites sur la base d'un trafic de 3 voitures ou 4 passées par jour. Aujourd'hui, vous avez des milliers de voitures qui passent et il y a des gros porteurs. j'ai vu dans l'image en question qu'au moment où il y a eu cet effondrement, il y a eu un accident aussi parce que le picot de la mairie justement des Abbassiers est tombé dans le ravin. Donc, creusé justement par cet effondrement. moi, je dis pour ma part qu'il faut absolument qu'on apprenne à punir dans ce pays. Ainsi, ceux qui auront la possibilité de réaliser des infrastructures devront mettre le cœur à l'ouvrage et devront se rassurer qu'ils ont réalisé l'infrastructure dans les normes, première chose, et qu'au-delà des normes, s'ils se rendent compte qu'il y a des péages qu'ils dénoncent simplement ces péages parce que justement, je dis, je connais un certain nombre d'acteurs du secteur des infrastructures qui disent que c'est très difficile de réaliser des infrastructures routières et autres dans ce pays parce qu'à chaque niveau, vous devez envoyer des enveloppes, vous avez des pourcentages. Ce qui fait qu'à la fin, ce qui vous reste à réaliser l'ouvrage est parfois 50% du montant et dans ces conditions-là, puisque la personne qui réalise ou l'entreprise qui réalise a besoin aussi de faire ces 15-20% de bénéfices, on vous réalise une route avec l'épaisseur de, je crois, 2 ou 3 cm là où on devait réaliser une route avec l'épaisseur de 15 cm. Je voulais ajouter justement que cette façon que mes amis du RDPC ont à présenter le président comme l'ange et que tout autour de lui, il n'y a que des démons, ça me désole. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, même dans mon parti, ici, ça va mal. Le premier responsable, ce ne sera pas mon conseiller, ce ne sera pas le représentant ici et là. Le premier responsable, c'est moi. on va dire pourquoi ça va dans tous les sens. Donc, pour ma part, c'est le président qui nomme. Et depuis 42 ans que ce pays est tombé aussi bas dans la corruption, la concussion, le détournement massif, les réalisations approximatives d'infrastructures, on ne peut pas dire que c'est ce qui a gagné le marché. Encore que, je reviens sur ce que je disais tantôt, l'entreprise que vous avez citée appartient à un pont qui a opéré de très haute fonction dans ce pays. Je ne voudrais pas donner son nom ici, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Moi, je ne sais pas. Bon. Mais c'est quelqu'un qui a occupé, qui est allé jusqu'à la primature. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, nous disons quand même qu'il faut qu'on apprenne à être sérieux. Et là, je suis d'accord avec lui parce qu'au moins, il est en train de comprendre que vouloir tout peindre en blanc, même là où c'est noir, ça n'avance personne. ça n'avance ni le parti au pouvoir ni l'opposition. Donc, nous devons être honnêtes pour reconnaître parfois unanimement quand c'est mal fait, que c'est mal fait et que les gens corrigent. Et la première personne qui doit corriger le tir, c'est justement le président de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens occupent des fonctions pendant 10-15 ans, ils sont à la tête des structures, mais il y a des scandales à répétition et le président ne les dégage pas pour mettre ceux qui peuvent apporter du sang neuf, qui peuvent apporter une nouvelle manière de faire. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ces gens qui sont le problème. Le problème, c'est le président. Le problème, c'est le président qui garde et des incompétents, et des corrompus, et des gens, des centaines, des voleurs, des prévaricateurs à la tête des institutions de notre pays, et on ne peut pas le dédouaner alors que c'est lui, il suffit juste d'un déclet. Il suffit juste d'un déclet. Un BIC. Je m'entends, et le BIC, il ne pèse pas beaucoup. Même quand on a 100 ans, on peut utiliser le BIC parce qu'il ne pèse pas. Pour signer quelque chose et dégager des incompétents, il ne le fait pas. En réalité, c'est pour cette raison que je suis également d'avis avec mon frère du SDF, pour dire qu'en réalité, c'est le système qu'il faut changer et les Camerounais doivent se rendre compte aujourd'hui qu'on a accordé 43 ans à un système qui a pratiquement échoué. Il faut passer à autre chose. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à reprendre le flambeau et à donner à ce pays ces lettres de noblesse, à faire en sorte que la gestion soit minimalement rigoureuse. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe. Des gens prennent des milliards, ils se les partagent, ils réalisent des infrastructures au rabat. Surtout aux instructions. Mais c'est qu'un pays ça et ça ne doit pas être le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qu'il faut respecter et il faut que ceux qui sont en responsabilité et ceux qui aspirent à entrer en responsabilité soient des hommes sérieux. D'accord. Qu'ils soient des hommes sérieux. Vous pouvez aussi rajouter OK, vous avez aussi une minute à... J'ai l'impression que vous tous êtes en effet de l'amardame. Vous n'êtes même plus totalement dans le sujet ou parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles. On parle d'un problème d'infrastructures, vous vous y mêlez, le président de la République, quitte à savoir comment le gouvernement fonctionne. Mais c'est vous qui avez parlé du président. Vous avez parlé du président. Le président de la République, définit la politique de la nation et le gouvernement l'exécute. Et en la matière, ce n'est pas le président. Vous voulez qu'on accueille qui ? Monsieur, est-ce que... Je n'ai pas encore buah. Voilà, moi non plus. Si vous l'avez fait, vraiment, il faut être sérieux dans cette émission. Bon, quand on va sortir là, je vais me faire ça. J'ai dit ceci, le président de la République délègue ses fonctions. Monsieur Supplier, même si vous êtes président de la République aujourd'hui... 42 ans. Vous n'allez pas effacer toute la fonction publique. 42 ans. Vous n'allez pas... Mais je ferai... 42 ans. Je vais dégager... Il faudrait quand même que ce monsieur soit sérieux. 42 ans. Je suis sérieux, 42 ans. Je vous ai attendu ici. Vous êtes arrivé en retard. Il n'y a pas de problème. Vous ne me faites pas la morale. Non, calmez-vous. Vous êtes là depuis 42 ans. Probablement un peu déséquilibré, mais en fait... C'est possible, mais moi, je ne suis pas déséquilibré depuis 42 ans. Alors, j'ai dit, on ne peut pas effacer toute la fonction publique. Les responsabilités sont les responsabilités qui peuvent être partagées. Mais en la matière, c'est une entreprise qui a gagné un marché et qui n'a pas bien exécuté. Mais qui a été réceptionnée. Qui a été réceptionnée. C'est là tout le problème. C'est pour cela que je vous ai dit. Le marché est réceptionnée. Et Rosalie, on n'aime même pas que ces gens qui réceptionnent le marché ne sont forcément du LDPC. Ils sont des fonctionnaires. C'est pour ça qu'il dit à Cyprien que même s'il arrive au pouvoir, à supposer que vous arrivez au pouvoir, vous n'allez pas effacer toute la fonction publique. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Mais je l'ai dit quand les gens frappent à chaque fois quand les droits des décals se réceptionnaient avec la dernière énergie. Permettez, quand les gens font très mal leur travail, moi je ne viendrai pas et s'il dit que ces gens ont bien fait leur travail. Fabien Assigana, bonsoir. Vous êtes un militant cadre désormais du Social-Démocratique Front. Vous nous avez rejoint alors qu'on échangeait déjà autour de cet effondrement enregistré aux premières heures de ce mercredi. du côté du littoral au Cameroun, plus précisément l'axe routier Boné-Poupa et Yabassi qui remet à l'ordre du jour ce problème de qualité de nos infrastructures routières au Cameroun. Pas de pertes en vies humaines, c'est la bonne nouvelle, mais seulement une route nouvellement acquise est désormais impraticable. M. Bidima trouve qu'il faille frapper l'entreprise Benz et qu'il y a pourtant une entreprise nationale qui s'est chargée de confectionner cette route et peut-être ce que tout le monde attend aussi. Je veux d'abord m'excuser d'être en retard. Je ne veux pas m'étendre dessus. Je suis là. Merci pour quand même avoir accepté que je sois là parce que vous aurez pu me dire que vous êtes en retard. Tu as manqué ça de deux minutes. Voilà. À deuxième, je sais que le surmilitant du SDF du ministère des travaux publics et du transport dans le SDF. Non, on appelle ça par SDF on appelle ça deux cabinets. Moi, j'entends y compris avec M. Bidima, que je respecte que c'est mon frère. Oh non, ce n'est pas Paul Bia. Oh, ce n'est pas Paul Bia. Oh, ce n'est pas Paul Bia. Mais c'est qui M. Bidima ? Moi ou bien même Joshua qui est le président, le chairman, machin, si ça ne marche pas on dit M. Joshua, dégagez. Vous nous faites passer le temps à dire que non, ce n'est pas Paul Bia. Ce n'est pas Paul Bia. 42 ans, c'est lui qui nomme et qui nomme des escrocs et des bandits. Et vous dites que ce n'est pas lui. Mais il faut arrêter ça. Ça veut dire qu'il a tué nommer des bandits et des voleurs et tout ce que vous voulez. Vous lui dites que dégagez vous-même parce que vous ne faites que nommer des bandits et des voleurs. c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ? Donc maintenant quand il y a tous ces problèmes de la route et tout ce que vous voulez je vous dis à un moment donné il faut arrêter tout. Il faut qu'on n'appelle un changement. On doit changer. Aujourd'hui il faut changer. On n'est plus là pour dire que c'est toi le responsable c'est toi. Paul Bia a échoué le RDPC a échoué 42 ans c'est terminé il se finit. That's all. Finit. Il se revient. Donc maintenant quand ils sont finis maintenant y compris le RDPC ils ont le droit y compris moi je suis du SDF qu'on se bat pour dire que bon chacun voici mon projet voici ce qui se passe voici mon projet n'arrêtez de justifier que ce n'est pas lui dites que voilà 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 nous aussi on va dire voilà 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 et le peuple camerounais va décider que soit nous on est nouveau on raconte les histoires on n'est pas sûr soit vous êtes là depuis des années 42 ans et que vous ne racontez que la même histoire depuis 42 ans c'est de ça qu'il s'agit donc il s'agit que les choses maintenant le Cameroun aujourd'hui est en pleine mutation le Cameroun va changer et tout ce que vous allez raconter tout ce que même nous-mêmes on va raconter le peuple camerounais aujourd'hui est prêt pour que les choses changent pour que il y ait pour vous il n'est plus question d'attribuer la responsabilité parce qu'il n'y a pas de punir il ne peut même pas il va raconter même lui-même c'est ce qu'il a eu et marcher quelque part pour faire une route je ne sais pas combien de 10 millions je ne sais pas quoi je ne dis pas qu'il y a eu mais je dis pourquoi il n'y aurait pas mais il n'y a pas de problème on n'est plus à ce niveau-là on est en train de dire maintenant que 2035 25 qui vient là vous ne voulez plus de justificatif on ne veut plus de justificatif monsieur Medjima il a échoué et que maintenant choisissez même notre gars dans votre RDPC et il devient le candidat naturel mais monsieur Medjima moi je suis même prêt à changer et venir avec vous et vous soutenir arrêtez cette histoire de candidat naturel c'est fini c'est terminé il s'offre comme on dit en anglais il se finisse vous comprenez donc maintenant ce qu'il faut faire c'est que c'est pour le Cameroun ce n'est plus ni pour vous RDPC ni pour Pobia ni même pour le SDF que je représente c'est pour le peuple camerounais que veut le peuple camerounais c'est que les choses se fassent dans la normale qu'il n'y ait plus des justifications qu'il n'y ait plus dont il faut maintenant que pour quel que soit le domaine l'économie voici vos projets les infrastructures voici le projet l'éducation voici le projet c'est quoi ils sont en bas de ce série ça ici vos justifications n'intéressent plus les Camerounais point et vous allez arrêter les jeunes là au Ngombé parce qu'ils parlent mal je suis même sûr que quand il veut sortir on va aussi m'arrêter parce qu'il n'y a pas de mal mais c'est fini ils sont enlevés c'est fini terminé battez-vous maintenant pour que les choses aient changé dans ce pays pour le peuple Camerounais je vous dis l'une des plus grandes figures qui gagne les marchés dans ce pays c'est Jochua Oshé j'espère que vous êtes au courant je suis au courant voilà informez-moi informez-moi qui gagne dans les marchés informez-moi il n'est pas et plus si M.S. Ligard aurait gagné les marchés j'aurais dit que M.Ligard je n'ai jamais suivi M.Ligard quand vous dites quand vous n'allez plus qui gagne les marchés le tel marché donnez le marché mon cher ami donnez le marché donnez le marché ne criez pas qu'il gagne les marchés sinon vous racontez du n'importe quoi le peuple Camerounais vous écoute vous dites que je sois quel marché c'était un marché un seul pas deux un seul je dis que si il y a un marché sinon vous racontez du n'importe quoi respectez-vous c'est M.Ligard je dis que respectez-vous quel marché je me tiens vous avez dit quelque chose qui gagne les marchés lequel un seul pas deux désormais vous n'en avez pas retirez ce que vous avez dit désormais quand vous venez dans une émission ne brûvez pas avant ça je peux vous le dire franchement vous êtes saouls vous arrivez dans une émission vous représentez comme Joshua Oshii moi je vais l'appeler après cette émission il n'en a plus qu'il envoie les gens comme vous saouls après les Joshua Oshii vous avez réussi le temps nous parce que vous racontez parce que vous racontez du n'importe quoi vous dire que Joshua Oshii gagne les marchés vous êtes saouls dans un plateau de télévision ils ne peuvent même plus voilà monsieur qui le raconte vous d'abord vous êtes saouls vous êtes saouls d'accord je suis un saouls vous êtes saouls vous avez menti que Joshua gagne les marchés puisque vous êtes saouls je ne souviens pas vous le prouver permettez qu'on parle mais mon ami quand vous vous prouvez je ne sais pas pourquoi nous allez vous raconter ce plateau parce que parce que les gens sont désormais il faut encore des dix quand on vient au grand soir parce que c'est suivi mon ami je lui fais pour la voie je vais raconter les gens marchés ils vont ils arrivent dans un endroit ils vont commencer à marcher vous êtes saouls vous êtes saouls ils n'arrivaient même pas à marcher on n'a pas de la ville quand même vous quand même mon ami je vais vous dire je vais écouter et quand vous n'avez rien à dire je dis que vous ne pouvez pas ça va les gens saouls quand même ils sont dans un endroit parce qu'on ne peut plus personne vous êtes saouls du RDPC vous ne pouvez rien vous raconter du n'importe quoi et quand vous n'avez rien à dire vous vous taisez je ne sais pas maintenant dire un mot non vous dites un mot quand vous dites un mot vous respectez les gens parce que là vous venez de m'insulter et quand vous m'insulter je ne vous n'ai pas saouls je préfère venir en question de la dame écoutez je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord il y a une caisse si vous êtes une caisse vous venez de dire si vous le sou vous venez de l'argent vous venez de dire que les gens sont cas non non je dis que ce monsieur c'est monsieur vous n'avez pas vous n'avez pas qui je suis vous n'avez pas qui je suis et vous n'êtes pas sous vous n'êtes pas sous on respire écoute moi non non je dis que vous n'avez pas le droit de m'insulter est-ce que je veux rien vous lui avez dit que je dis que non on respire je dis que un individu on respire un individu si tu le rèves de tous ne peut pas m'insulter on respire on respire non je dis que vous devez dire à ce monsieur de retirer ce mot comment alors que vous êtes sous comment ne vous le dites pas je ne l'accepte pas il doit retirer ce mot ce monsieur doit retirer ce mot si monsieur m'a insulté de sous il doit me prouver que je suis sous parce que ce n'est pas que tu es de peau d'y aller voler depuis 42 ans que tu vas m'insulter de sous toi même tu voles que tu voles et que tu bois ailleurs tu ne me regardes pas est-ce que tu complètes ce que je te dis monsieur Fabien Lassigana est-ce que tu es d'abord je suis encore ici d'abord est-ce que tu es d'abord est-ce que vous pouvez me respecter vous pouvez d'abord me respecter je vous laisse mais vous vous arrêtez d'abord d'accord mais on ne doit pas m'insulter vous vous arrêtez d'abord mais on ne doit pas m'insulter sur votre plateau mais on vous arrêtez d'abord si le individu m'a insulté sur votre plateau on vous a réécouté que ce soit Bidiba ou n'importe quoi il n'a pas le droit de m'insulter j'ai demandé de s'arrêter vous pouvez s'arrêter mais il doit la boire a été remis à sa place vous êtes déjà assez disputé non on ne s'est pas discuté je dis qu'il doit l'insulter est-ce que vous voulez le commencer je dis qu'il doit l'insulter est-ce qu'il a dit il m'a insulté monsieur Fabien Lassigana maintenant vous ne voulez pas dire de l'insulter monsieur Fabien Lassigana première chose on ne me dit jamais ce que je dois faire sur mon plateau ok vous êtes sur ce plateau depuis assez longtemps pour le savoir voilà je vous écoute je reste la bite quand je juge que je dois intervenir j'interviens quand je juge que quelqu'un doit j'y fais l'autre je le dis on ne me dit pas ce que je dois faire ici vous le savez donc ne m'entraînez pas dans ce couloir là et vous savez qu'en ce moment je deviens un peu très sévère je suis d'accord merci maintenant vous êtes sorti de mon débat et vous nous avez entraîné près des égouts pas moi c'est moi qui n'est pas maintenant ok vous nous avez entraîné près des égouts j'ai osé je croyais avoir un débat très très intellectuel ce soir je vous invite à respirer un grand coup moi je prends une transition quand je reviens s'il ne retire pas qu'est-ce que vous allez faire s'il ne retire pas moi je me lève est-ce que j'ai un peu ça c'est pas un souci je ne vais pas dire que c'est un souci mais si vous appellez vous permettez à des individus comme ça de venir insulter les gens cet individu il ne me connait pas je ne le connais pas c'est des gens qui font l'argent dans l'état et qui m'insultent de soulard tout le monde l'a compris tout le monde l'a compris non maintenant je peux avancer oui allez-y il doit le retirer pour la lecture des messages pour la lecture des messages merci merci